Yo salut guerriers c'est Yannou j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va parler d'ordinateur on va voir quel type d'ordinateur et quel type de composants est le plus intéressant pour la production musicale allez c'est parti alors avant de commencer pense à mettre un petit potard comme ça vers le haut et à t'abonner à la chaîne pour la soutenir et pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent alors on parle de d'ordinateur si tu veux acheter un ordinateur pour bien bosser en MAO de quoi tu as besoin c'est ce qu'on va voir déjà le premier truc qui va complètement faire la différence forcément c'est ton budget si tu as 500 euros budget tu auras un ordinateur de merde entre guillemets si tu as 1000 euros de budget tu auras plus ou moins du moyenne gamme pas top top et puis entre 1000 et 2000 euros tu as un truc déjà sympa tu as un truc correct et généralement au dessus de 2000 euros tu as un truc sérieux et après au dessus de 5000 euros tu as vraiment des brutes de combat alors donc déjà voilà forcément ton ton budget il va déterminer ce qu'est ce qu'il y aura dans ton ordinateur et tu vas chercher forcément à voir le truc le plus la machine la plus puissante possible suivant ce que tu fais suivant la façon dont tu bosses tu vas t'intéresser à tel ou tel type de composants alors généralement ce qui compte le plus ce qui fait vraiment le plus de différence c'est le processeur pour te donner un ordre d'idée si tu as un intel i3 franchement c'est pourri si tu as un i5 en MAO c'est assez pourri c'est ce que j'avais sur mon ancien ordinateur sur mon laptop je galérais de ouf ça rame dans tous les sens enfin bref c'est l'horreur si tu as un i7 ça va être mieux là tu peux bosser dans des conditions on va dire sympa de toute façon il y a un moment donné ton ordinateur il va forcément ramer quelle que soit la puissance de ton ordinateur à peu de choses près tu as sauf des méga brutes de combat et encore je sais pas j'ai pas pu tester mais même si tu as une grosse config il y a un moment donné ton ordinateur il va s'essouffler suivant le la résolution le taux d'échantillonnage suivant la complexité de ta session si tu as plein de synthé ou pas dedans si tu as plein de plugins qui sont gourmands par exemple donc gourmand en CPU un gourmand en processeur comme de la reverb ou plein de choses comme ça plus tu multiplies les plugins et plus naturellement ça tape dans le processeur et plus ça rame donc il y a des il y a des choses à faire au niveau de ton workflow de production musicale pour faire en sorte que ça rame moins par rapport des par exemple des exports des stems tu peux consolidate une une track c'est à dire si tu as synthétisé un instrument tu peux l'exporter en audio et le réimporter en audio dans ton dans ton séquenceur et ce qu'il faut savoir c'est que lire un sample ou un stem audio donc au format wave par exemple ça demande moins beaucoup moins de ressources processeur et de calcul de la part de ton ordinateur que de synthétiser le son donc d'utiliser un VSTi un synthé qui va te générer ton son de piano ton FX etc d'accord donc si jamais ton ordinateur il ram travaille au maximum avec de l'audio des waves plutôt qu'avec des synthés d'accord et tu peux tu peux segmenter ton workflow en plusieurs étapes pour avoir la création de la mélodie d'une part tu l'exportes en wave ensuite tu peux faire ton arrangement dans une autre session puis ton mixage dans une autre session puis ton mastering dans une autre session bref je rentre pas dans les détails ça on le voit un petit peu dans la méthode shuriken et mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo en fait d'accord c'était juste la petite parenthèse alors si tu t'intéresses à la synthèse sonore le là pareil clairement le plus important c'est la puissance de ton processeur c'est alors moi je suis un gros fan de de synthèse tu sais donc je m'étais orienté là j'ai acheté un ordinateur il n'y a pas longtemps c'est une tour je sais pas si tu la vois en fait elle est en bas là juste en dessous tu sais pas si tu la verras une tour de chez asus je voulais le processeur le plus puissant que je puisse m'offrir parce que la synthèse ça va taper directement là dedans du coup j'ai pris un ordinateur qui est un gros processeur à des meilleurs processeurs du marché c'est un ryzen 9 je sais plus trop quoi 3950 x un truc comme ça enfin bref c'est un putain de processeur à 16 coeurs voilà bon par contre j'ai mis le prix l'ordi il vaut plus il vaut plus de 3000 euros plus 3500 euros la tour sans l'écran mais voilà ça fait longtemps que je vais une brute de combat et maintenant je l'ai et d'ailleurs mais c'est son mais c'est son travail cet ordinateur qui est une brute de combat je le fais ramer sans problème l'autre fois je le faisais ramer avec deux synthés en haute résolution enfin bref je te passe les détails mais même avec une grosse config il ya forcément un moment donné où tu verras les limites de de ton processeur de son ordinateur et bref en tout cas si la synthèse est un truc le processeur en priorité deuxième chose très importante la ram plus tu en aura mieux ce sera voilà moi sûrement sur mon gros bébé là j'ai 32 giga de ram je pourrais peut-être le monter à 64 si un jour ça me sert en tout cas je te conseille d'avoir au minimum 8 giga de ram vraiment minimum minimum et plus tu en aura mieux c'est notamment si tu utilises des banques de son qui sont lourdes les banques tu as de chez native instruments par exemple via contact ouais c'est ça c'est contact je crois si je dis pas de conneries enfin voilà ils ont des banques de son qui c'est plusieurs giga giga de son donc là pour les charger c'est mieux pour les avoir en mémoire d'avoir de d'avoir pas mal de ram si tu peux monter à 32 giga voire plus 32 giga en tout cas si tu utilises des samples c'est c'est cool voilà ça c'est les deux choses les plus importantes ensuite de manière un peu plus secondaire il ya le disque dur donc là je te conseille forcément d'avoir un ssd puisque ça va être ça va être un accès plus rapide dans l'information je rentre pas dans les détails maintenant c'est assez courant d'avoir du ssd au moins pour la partition qui gère ton système d'exploitation maintenant tu peux avoir un ssd pour l'exploitation et un hdd un disque dur pour le pour tes données c'est toi qui voit mais en tout cas le ssd forcément c'est mieux voilà au niveau des marques alors moi je suis un fan de asus parce que là j'avais déjà un laptop que j'avais quand j'étais en voyage qui a quand même bien tenu le choc bien tenu pendant toute cette période et donc du coup j'ai racheté un asus en tour de gamer en fait c'est la série rogue c'est ça c'est ouais rogue c'est la série de gamer en fait de pc de gaming d'ailleurs je te recommande de regarder ce qui se fait en pc de gamer parce que forcément c'est des grosses configs ils sont assez stylés ils sont un peu plus cher que généralement que les pc on va dire un peu plus grand public généralement il y'a une carte graphique aussi qui est une qualité alors nous on n'a pas besoin de grosses cartes graphiques pour pour la musique mais ça peut dans certains cas être intéressant surtout si tu veux travailler sur plusieurs écrans deux ou trois ou plus là dans ce cas là ça peut être compliqué d'avoir plusieurs écrans comme ça si tu es sur un laptop d'accord un ordinateur portable par contre si tu es sur un desktop donc une tour comme ça tu peux avoir plus de sorties via la carte plus de sorties pour l'affichage donc plus de possibilités via la ou les cartes vidéo voilà donc généralement avec un petit gamer tu as une bonne carte qui va avec donc c'est toujours un plus mais c'est pas ce dans quoi tu dois investir ton argent en priorité voilà dans les marques donc je conseille asus sinon tu as dell qui font du bon matos msi donc ces trois marques font des pc gamer soit en laptop soit en desktop en alternative à ça il ya le alors chez apple moi je suis pas un fan d'apple mais je peux tout à fait comprendre qu'on puisse l'être il n'y a pas de problème ils font évidemment du très bon matos le la grosse 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 config c'est le mac pro par contre c'est des des configs entre cinq et dix mille euros mais les mac pro c'est ce sont des ordinateurs qui intègre un processeur xeon un ou plusieurs processeurs xeon et là c'est vraiment le top en fait c'est la brute de combat mais voilà bon ça se paye évidemment voilà ensuite alors mac versus pc versus windows bon voilà je vais pas trop rentrer dans le débat moi je suis pas un fan de mac mais ça fonctionne très bien on peut très bien se démerder aussi sur windows windows c'est moins galère que à une certaine époque qu'il ya 10 ou 15 ou 20 ans il ya quand même moins de bugs qu'à l'époque sur windows mais bon ça reste windows et c'est pas c'est pas optimal mais bon voilà rien n'est parfait voilà après faut savoir que ça dépend aussi de ton de ton logiciel si tu es sur logic forcément tu vas t'orienter sur du mac maintenant c'était sur le studio ils ont la version la plus avancée sur pc mais depuis quelques temps ils ont développé la version mac alors il ya peut-être ils ont été un petit peu de retard sur la version mac des petites bugs ou des petites choses comme ça en retard parverse par rapport à la version pc mais elle est tout à fait fonctionnelle voilà que dire de plus j'ai fait à peu près le tour le un petit point vite fait sur les périphériques ce qui peut être pas mal c'est d'avoir un deuxième écran voire un troisième écran là j'ai qu'un seul écran j'ai sûrement m'en racheter un deuxième alors après pense bien avant d'acheter un deuxième écran est ce que tu prévois de le mettre au dessus de ton premier écran ou à côté à l'horizontale les deux aspects ont leur avantage et leur inconvénient pense à une chose c'est que l'avantage de mettre à la verticale donc un écran au dessus de l'autre c'est que tu peux avoir quand même tes enceintes sur les côtés ben un peu comme c'est le cas ici tu vois il ya l'écran qui se finit là je pourrais très bien avoir un deuxième écran au dessus et avoir les enceintes sur les côtés avec le son qui passe bien quand même alors que quand tu as deux écrans côte à côte il faut que tu règles tes enceintes en fonction donc il faut que tes enceintes soient peut-être encore plus espacées à l'horizontale et en fonction de la pièce et de la place que tu as ça peut fonctionner ou pas donc il ya ça à tenir compte et deuxième petite chose là c'est du détail mais tu vois là c'est j'ai un j'ai un comment dire un clavier de gamer qui est rétro éclairé c'est un petit détail tu vois mais le rétro éclairage ça m'aide parce que généralement quand je compose je suis dans tu vois en lumière tamisée presque dans le noir donc ça m'aide à avoir les les touches ça paraît con mais c'est content de la voir avant c'était pas le cas et au niveau de la souris une souris de gamer aussi ça c'est cool avec plusieurs boutons et notamment des boutons qui permettent de revenir en arrière ou d'aller ou d'aller au suivant en fait donc ça ça peut t'aider dans la navigation par exemple dans ton dans ton windows ou sur internet dans le dans un navigateur internet quand tu veux passer à la page suivante ou à la précédente au lieu de faire un mouvement en fait comme ça avec pour cliquer là tu fais clac clac hop tu peux naviguer beaucoup plus vite donc ça paraît être des micro détails en fait ces trucs de souris de clavier mais en fait ça augmente la productivité parce que le nombre de clics comme ça où tu économises un tout petit peu de temps mais tu multiplies ça par le nombre de fois que tu le fais par jour et ça tous les jours ça aide à mieux à mieux travailler donc voilà pour pour les ordinateurs je pense que j'ai fait le tour des choses les plus les plus importantes à connaître oui non dernier petit point laptop versus desktop là ça dépend complètement de ton mode de vie si tu es vraiment en mode studio à rester que chez toi etc une tour ça peut être très bien donc un desktop parce que tu vas pouvoir la faire évoluer par la suite si un jour tu as besoin de rajouter de la ram ou de changer la carte mère ou de faire évoluer comme ça ce sera tout à fait possible avec une tour avec un laptop c'est plus compliqué alors on peut faire évoluer quelques éléments sur des sur certains laptops même pas sur tous par exemple augmenter la ram mais c'est très très limité d'accord par contre si tu es mobile le laptop basse à part il va pouvoir t'accompagner je pense notamment aux dj qui tourne qui ont pas mal de booking bah voilà tu es dans ta chambre d'hôtel tu peux utiliser ton laptop soit pour des tâches de la vie quotidienne soit pour travailler une compo ou faire des choses qui sont liées à la musique et si tu mix si tu fais du mix dj sur ordinateur bon bah là forcément un laptop ça te permet de jouer partout donc ça c'est assez évident voilà j'espère que ça t'a plu si tu veux qu'on fasse plus connaissance et si tu veux bien démarrer ou même aller un petit peu plus loin en production musicale regarde dans la description je te mets le lien vers le pack de bienvenue MAO c'est un pack de ressources complètement offert tu as juste à rentrer ton prénom et ton email dans le formulaire de contact comme ça je t'envoie ça dans ta boîte mail et tu vas voir il ya un guide de démarrage pour les débutants en MAO avec le vocabulaire les choses à connaître dès le départ et puis tu as d'autres ressources notamment ma banque de son perso que tu peux réutiliser dans tes prods tu peux tu vas retrouver des vidéos également sur le fait d'associer la MAO et le DJing traditionnel enfin voilà je t'en dis pas plus tout ça c'est en dessous de cette vidéo dans la description merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je te dis à très bientôt ciao c'est parti